salut à tous amis pêcheurs voilà je voulais vous présenter et vous faire un petit tuto aujourd'hui sur les postes vraiment typique pour l'ASP afin éventuellement de vous aider si vous souhaitez vous y mettre l'année prochaine afin de localiser les poissons et vous faire plaisir donc là on est en Loire on a une pointe d'île en haut à gauche deux courants bien distincts l'un de l'autre 40 à 50 mètres après la pointe d'île vous avez les deux courants qui vont se rejoindre donc ça va créer une accélération une cassure au niveau du fond et bien sûr une veine d'eau une veine d'eau pardon bien marquée et c'est vraiment cette veine d'eau là qu'il va falloir aller chercher pour taper les poissons et surtout les gros spécimens l'intérêt aussi de cet endroit là c'est qu'on va avoir une autre zone on va trouver des poissons ça va être devant les à droite là devant les herbes vous allez avoir une zone d'accalmie qu'on voit qu'on repère là avec un peu de frisottis et on voit vraiment bien la distinction entre le courant principal et la zone d'accalmie l'intérêt c'est que la zone d'accalmie on va vraiment trouver beaucoup de poissons fourrages dans cette zone et qui dit poissons fourrages dit dit carnassier donc aspe donc ne pas hésiter à taper ces zones là où on a vraiment des démarcations entre deux courants c'est vraiment les démarcations les veines d'eau qui vont vraiment tenir les poissons et qui vont vraiment les localiser de toute façon si vous souhaitez voir et localiser les poissons c'est pas compliqué allez-y le matin ou le soir et généralement c'est là on a vraiment les gros pics d'activité c'est vraiment là on localise les poissons donc autre chose n'a pas aussi on n'a pas beaucoup on n'a pas besoin de beaucoup d'eau pardon je dirais de beaucoup d'eau pour tenir les aspes des zones de 30 40 cm sont amplement suffisantes j'ai fait très belle pêche et j'ai tapé vraiment de très beaux poissons dans peu d'eau on arrive dans vraiment des spots vraiment typiques donc tout ce qui est ouvrage d'art type pont barrage digues où on a un exemple typique donc là c'était pris au mois de mai pendant les crus mais voilà on a la pile du pont qui va casser le courant principal donc voilà on a deux zones de courant bien marqué derrière un gros remous une accalmie donc là bon la calmie elle a un peu c'est la crue donc elle n'est pas forcément très calme mais en été c'est quand même relativement calme et c'est une zone vraiment vraiment typique pour pour trouver pour trouver ce poisson j'ai un petit bémol au niveau des ouvrages d'art c'est que c'est très pêché donc on a affaire à des poissons très éduqués donc c'est pas forcément idéal un autre spot un dernier des zones comme ça voilà où on retrouve des rochers des coups des remous des zones vraiment où le poisson fourrage se tient bien donc ces zones là sont aussi à ne pas négliger et à prospecter donc je me répète pour trouver les aspes chercher les veines d'eau des veines d'eau bien distinctes les unes des autres accélération de courant et avec ça je pense que normalement vous devriez trouver les poissons et vous faire plaisir et si vous avez des questions n'hésitez pas à m'en faire part je me ferais un plaisir de vous répondre à très bientôt pour de nouveaux tutos